Moi j'avais une remarque qui j'espère aboutir à une question, mais c'est pour en venir un peu à ce que tu disais tout à l'heure sur la question des films militants qui sont toujours soupçonnés de ne pas avoir de réflexion suffisamment profonde sur la forme. Et voilà, résistance aussi c'est une question qu'on se pose en permanence en fait, puisque nous c'est notre double enjeu, c'est-à-dire à la fois d'être un festival de cinéma qui propose des films avec une forme travaillée, et aussi un festival thématique qui du coup doit pouvoir creuser et avoir une ligne éditoriale assez forte. Et moi je trouve qu'en fait cette question qu'on se pose en permanence c'est une fausse question, et en fait en t'entendant parler je me le dis encore plus, parce que là tu nous parles de réflexion pragmatique par rapport à comment tu fais pour aboutir à ce film. Tu as une intention, tu veux la faire passer, et comment tu mets en place toute une stratégie pragmatique pour pouvoir la faire passer. Et moi je trouve que c'est aussi l'expression de ta compétence artistique aussi, parce que tu as une intention de départ, et en tout cas dans le film, moi derrière les fronts, je trouve qu'il y a une énorme réflexion sur la manière de projeter cette intention que tu as. Et là j'en viens à ma question, du coup c'est, je trouve que c'est particulièrement saisissant sur la question du montage, enfin voilà sans vouloir déflorer le film, il y a une des images qui n'est pas la tienne, et qui est une image de violence, il y a des images de violence qui circulent en permanence et tout ça, mais moi je trouve qu'il y a une énorme réflexion sur comment tu amènes les spectateurs à cette image, et du coup voilà, je vais te poser la question du montage, comment tu as travaillé au montage, comment ça s'est passé, parce que le montage c'est une deuxième phase d'écriture. Je voulais vous poser une question très importante pour moi dans ce film, et même d'une manière générale pour moi pour faire des films, et quand je regarde des films, qui est celle de la pudeur, la pudeur est la boussole de la dignité à restituer quand on filme, quand on représente les souffrances des gens. Précisément sur les palestiniens, les palestiniennes, je pense d'une manière générale, les coloniser, il y a une forme souvent d'indécence et d'indignité à représenter les morts, les blessés, les souffrances. Et en fait, il se trouve aussi que cette forme de... Là je vous dis ce que moi j'en pense, ça peut ne pas être partagé, voilà ma réflexion là-dessus. Cette forme de manque de respect et d'impudeur pour représenter les morts, les corps, les nudités, les blessures, des non-blancs, et là, les palestiniens et les palestiniennes, ça participe pour moi précisément d'une forme de déshumanisation et de désensibilisation. Finalement les gens s'habituent à cette détresse, à cette tragédie, parce que le lien empathique, il est coupé. Et il est coupé précisément parce que dans ces manières de représenter l'autre. Du coup, il y a une autre responsabilité quand on se retrouve à faire un film qui s'inscrit dans cette histoire-là. Comment on fait ? Bien sûr, je ne vais pas vous mentir, mais il y a des choses qui sont difficiles dans le film. Mais je suis aussi contente que, et du coup ça s'est sorti de la douche de palestiniens et palestiniennes à l'issue des projections, où plusieurs me disaient, voilà, moi je ne regarde quasiment plus de films politiques, non sur nous. Parce que déjà, c'est dans la situation, je la connais, je la vis. Et en plus, généralement, c'est des films où on sort abattu. Et en fait, plusieurs personnes, avec des profils différents, entre guillemets, ont dit, ben voilà, on sort de ce film avec une sorte de force en fait, de soupe, qu'il y avait ce soir à quoi il faut alluser. Et voilà, en fait, c'est un film de combat, c'est un film de résistance au sens, c'est un film, vous allez voir, les gens sont dans le film. Bien sûr, c'est difficile, mais il y a une forme, ils sont debout. Ils sont pleinement debout. Bonjour, bravo pour ce film qui est magnifique. En entendant Garangé nous dire qu'on l'avait accusé de viol, ils ont pris le terme de viol pour ces images. Alors, je voulais savoir, est-ce qu'on peut savoir d'où viennent ces critiques ? C'est ici, c'est en France ou c'est en Algérie ? Je ne sais pas si c'est pertinent de voir d'où ça vient. Je pense que ça vient à la fois de l'Algérie et de la France. Et je pense que c'est une critique qui est tout à fait importante à prendre en compte. Et même si lui, il le vit de manière difficile, pour moi, c'était très important que ça figure en le film. Parce que ces femmes, elles ont été dévoilées sur ordre de l'armée française. Marc, il était en début militaire et il a fait 200 portraits par jour. Et c'était clairement une situation oppressive. Donc, je pense qu'on peut parler de l'unité symbolique et en tout cas qu'il faut le dire. Moi, en tout cas, je n'ai pas du tout envie de ne pas faire face à cette question. Et je voulais que ça figure dans le film. Moi, je pense que ce qui est intéressant à voir, c'est que Marc, lui, il était là malgré lui. Il était là parce qu'il n'a pas pu échapper à ça. Il a essayé pendant 5 ans d'échapper à service militaire. Et il n'a pas pu. En fait, quand il est arrivé là-bas, il était en dépression. Et il a vraiment passé ses deux ans jusqu'à quelques mois avant la libération à témoigner, en fait, avec son regard, des horreurs de ce qu'il vivait au quotidien et des armées françaises qui l'entouraient. Et en fait, je pense que ce qui est assez beau, c'est que quand on lui a dit, bon, ben voilà, maintenant, il y a ces villages d'envoi qui ont été construits, qui étaient, enfin, vraiment, vous l'avez vu dans le film, mais c'est quand même des architectures incroyables. Toutes les maisons sont prises en enfilade par la mitraillette du poste militaire. Donc c'est une volonté de fichage, etc. Et pour couper les lents du FN, puis brûler le raisin de maquille autour. Quand on lui a dit qu'il fallait photographier les personnes qui vivaient là, il a dû le faire. Mais en fait, lui, il l'a fait aussi en conscience de ce qu'il était en train de faire, c'est-à-dire de poser un acte de résistance par son regard à l'intérieur de la structure oppressive dans laquelle il était. Et en fait, il a photographié cette arme à la ceinture avec une référence photographique très claire qui est celle de William Curtis sur le génocide des Amérindiens en l'Amérique du Nord. Et je trouve qu'il y a un jeu de regard, en fait, dans ces photographies où il y a deux personnes, la personne photographiée et la personne photographiante, qui sont complètement piégées par une situation de guerre atroce et qui, pour autant, par leur regard, d'une certaine manière, font face. Ou en tout cas, je ne sais pas si c'est être ensemble, mais en tout cas, il y a quelque chose qui en sort, qui témoigne de ce double, de cette double oppression qui est vécue par chaque partie. Donc oui, je pense qu'on ne peut pas du tout faire l'impasse à la question du viol symbolique. Pour autant, je pense qu'à la fois Marc et notamment les femmes, parce qu'il y avait aussi des vieillères, des enfants, etc., qui ont été photographiées, s'en sont sorties avec leur regard et je trouve ça très beau. Merci.